Le chausson d'escalade est un outil essentiel à la pratique et le moment du choix d'un chausson est toujours assez délicat. On va essayer par cette séquence de vous donner quelques pistes et le but c'est au fond de vous permettre de trouver le chausson qui correspond à votre pied, à votre souhait, à vos exigences de pratiquant qu'elles soient celles d'un débutant ou celles d'un expert, ça n'a pas d'importance. La plupart des fabricants, tous les fabricants construisent leurs chaussons sur des formes. Ce sont des chaussures montées sur forme. Chez Millet nous avons trois types de formes et voici la première qui est la forme classique spatulée. Vous voyez qu'elle ressemble à une chaussure, elle respecte l'anatomie du pied, elle est spatulée à l'avant et elle est assez large ici au niveau du volume. Sur cette forme, on construit des chaussons pour la pratique de loisirs, le débutant et la pratique occasionnelle. La deuxième forme est technique et plate. Technique parce que son volume s'est réduit au niveau de l'avant-pied et plate parce qu'elle est plate. Et sur cette forme, on construit des chaussons pour des pratiquants qui ont déjà avancé dans l'activité, qui sont autonomes et qui sont dans l'escalade sportive. La troisième forme est technique, mais plongeante et griffée. Technique parce que son volume est là aussi assez réduit, comme l'ensemble du volume du pied. Ce sera très fité et plongeante et griffé parce qu'on le voit ici, elle plonge vers l'avant et on construit sur cette forme des chaussons qui sont techniques et qui sont destinées aux experts. Et maintenant, nous allons voir les modèles qui correspondent à ces trois familles de formes. Voici la gamme Millet. Le modèle ROC est bâti sur la première famille de formes classique spatulée. Il est donc spatulé. On peut ajouter à ça qu'il est très confortable grâce à l'utilisation de la croûte de cuir qui se forme autour du pied et puis qu'il est très confortable aussi grâce à cette languette qui est très généreuse, bien rembourrée. Cette forme est aussi symétrique, c'est-à-dire que l'axe du pied reste droit. Dernier point de ce chausson ROC, il a un système de lassage, ce qui va permettre de l'adapter à des supports différents. Peut-être qu'en salle d'escalade, on l'utilisera moins serré et puis que quand on va grimper en falaise, on a besoin de serrer un peu plus pour te dire sur des prises souvent plus petites. Donc voilà le modèle ROC, un modèle pour commencer l'escalade, pour la pratiquer en loisir mais pour progresser jusqu'à un bon niveau déjà. Le modèle Easy Up est venu compléter, c'est une nouveauté 2011, la gamme Millet. Sa tige est en polycoton, on la voit peut-être mieux ici, polycoton doublé lin, ce qui est très intéressant et très confortable parce que c'est antibactérien naturel le lin, donc c'est vraiment très confortable autour du pied. Et puis ici, on a simplement une ouverture-fermeture par deux velcros sur une languette, ouverture-portefeuille. Donc entrée facile et serrage très rapide, qui sera peut-être plus adaptée à l'indoor. Le modèle est bâti sur la même forme, construit sur cette forme classique spatulée. Et il a une déclinaison en modèle enfant, le Easy Up Junior, c'est identique, même matériau, même façon de le construire. Mais petite astuce, il a un pad qui permet de compenser une taille la première année. Quand l'enfant a grandi, l'année suivante, on coupe et on enlève ce size pad. Voici le modèle hybride, la famille hybride, devrait-on dire, on la présentera, famille hybride sur la forme technique plate. On a parlé, c'est plat, on a dit que le volume était plus resserré au niveau du pied. Et, troisième point, cette forme est aussi symétrique, c'est-à-dire que c'est relativement droit, ça respecte l'axe naturel du pied. Ce qui est vraiment bien avec ce chaussu hybride, c'est en premier lieu, ça pointe parce qu'elle est très, très précise. J'ai vraiment l'impression de pousser vraiment en direct avec le gros orteil. En plus, je sens bien que dessous, il y a une intercalaire assez dure qui vient m'aider à pousser sur des taux. Pointe hyper précise, confort qui vient du collier de tige, de la languette néoprène et aussi confort dans la pratique puisqu'on a des renforts de caoutchouc qui vont permettre de l'utiliser, par exemple en fissures. Donc, destination, escalade déjà exigeante, de bon niveau, en montagne éventuellement et puis adaptable à tous les supports. Un chaussu super polyvalent et très précis, c'est vraiment un must dans sa catégorie. Le hybride a sa déclinaison en modèle lacet. L'intérêt du lacet, c'est qu'il descend plus bas que sur le modèle Velcro, il permet une adaptation totale du serrage. Le hybride a aussi sa version Lady et la forme femme, elle est toujours technique et plate, mais en plus, elle a un volume de coups de pied plus généreux et un talon inversement un peu plus fin, ce qui correspond à l'anatomie du pied féminin. Voici le modèle Lady hybride. La troisième famille de forme qui est celle qui est technique, plongeante et griffée. On a dit que c'était un volume assez fin, bien resserré autour du pied, mais en plus ici, on a une asymétrie, c'est-à-dire que le chausson est orienté sur le gros orteil de chaque pied. Voilà, ça c'est l'asymétrie. Et ce modèle est intéressant, le Mitake, parce qu'il est en croûte de cuir, il s'adapte parfaitement au pied, il faudra d'ailleurs le prendre en plus petit que sa pointure de ville classique. La croûte de cuir va se former autour du pied et faire un véritable gant et puis après, on reviendra serrer très précisément avec trois velcros pour toute la pratique expert, que ce soit sur mur d'escalade et surtout en falaise et en bloc. Alors typiquement, dans ces voies gros dévers, on a vraiment intérêt avec le Mitake à aller chercher à griffer les prises et quand ils sont choisis très petits aussi, on peut facilement faire des cronchetages talons comme là et c'est bien dans ces voies exigeantes de pouvoir profiter des chaussons complètement. et c'est bien sûr. Sur cette même forme plongeante et griffée à l'avant, le modèle Daniel Dulac est un modèle qui existe dans la gamme Millet depuis quelques saisons. Il offre la particularité d'avoir un talon cranté qui va permettre des cranchetages talons très précis sur des réglettes, serrage velcro inversé, ce qui donne énormément de précision. Celui-là, il faudra être prudent, sa tige est indéformable et donc il faut le prendre à sa taille pour avoir un maximum de sensation et de précision. Voilà l'ensemble de la gamme de chaussons Millet. Vous les trouvez pour la plupart dans les meilleurs magasins spécialistes montagne et je pense que vous trouverez chaussures Millet à votre pied de grimpeur. Rendez-vous au pied des falaises. Sous-titrage ST' 501